C'est vrai que les Français se sont appliqués, notamment hier, lors du Capitaine. On peut une prise de balle des Français. Il va y avoir essai-essai. Et ça sera être pour Pinto. Pinto qui va inscrire le premier essai-levé. On a bien joué. Voilà Germain qui porte, qui trouve Désobi et qui sert Pinto. Voilà. Très belle course de Désobi qui vient casser la défense là. On le voit arriver. Et voilà, il n'a plus qu'à servir Pinto qui accélère et qui va aplatir pour ouvrir le serveur du RC Toulon à ce poste. C'est vrai. Avec Carbonelle et maintenant Smiley. Et Smiley comme un dridi, tous les deux formés. Première titularisation. C'est vrai qu'on a laissé au repos tous les joueurs qui jouent en top 14, entre les deux. Lui, il t'en passe à 8. Là aussi, s'il sort le ballon sur le côté, le petit côté, ça peut faire mal. Germain qui repasse par les avants. Et cette fois-ci, il y aura essai. C'est Thomas La Cornac qui a fait avancer sa mêlée. Joseph qui sort le ballon. Oui, intelligemment. Qui a vu que la mêlée était en train de tourner. Et voilà, on le voit. Bien vu. Je n'avais pas mis les lunettes, Sylvain. C'est Elie et Glenn. Oui, mais vous savez, entre piliers et deux suites, on ne veut pas qu'un essai soit volé à un pilier. On est solidaires. Le goûteur, tout le nez. Ça part bien. Et ça passe 14 à 0 pour les Français. Voilà, tranquillement, Smiley. À l'extérieur là aussi. C'est bien joué avec Fabre qui retrouve Joseph. Lui aussi, Pinto, il va mettre les jambes, il va mettre les cannes. Il repique intérieur, Vincent Pinto. C'est bien joué pour Boudéa. Germain. C'est bien joué pour Germain. Ça va aller au bout. Un rebours, repris de tout. Bien joué. Magnifique, ce que c'est. Magnifique. Ça part de cette relance. Voilà. On voit, on va chercher Joseph. Joseph qui transmet à Pinto. Pinto qui va revenir dans le champ. Essayer de retrouver du soutien, Boudéa, pour Germain. Et là, il voit un plaqué qui arrive quand même à transmettre à Jules Favre qui va derrière la ligne, qui vient d'entrer. Ça doit être son deuxième ballon, sa première action. Première action au milieu des poteaux pour le troisième essai. Entre les poteaux pour Smiley, sans faute, 100% au pied. Et on revoit la passe de Germain. Il faut dire que le contexte s'y prête quand même. 18 000 personnes ici à Pau. Une ambiance superbe pour voir et applaudir ces jeunes qui ne consument pas trop dans les plaquages, dans les rugs du côté des Français. Avec Kaloum qui retrouve Walker. Attention à ce petit déclinage. Il va vite. L'Ecossais, il va dans le coup. Ça va être essai. Les teams, dès qu'il y a une occasion, ils savent aussi jouer au rugby. On le voit là avec le capitaine qui prolonge au pied. Et voilà le numéro 11, Blaine Jack, qui va derrière en but. C'est très bien joué de la part du capitaine Boyd Conner. Le troisième ligne. Il est pas mal au pied. Il peut sonner. Mais niveau température, il n'a pas donné la bonne température. Non, c'est ça, exactement. Le Thompson pour la transformation. Ça passe pas. On sait qu'ils sont devant 21 à 5. Oh, il l'a vu la montée du pilier français. Il va s'échapper, Thompson. Il va aller inscrire le deuxième essai. L'Ecossais, petite... La montée défensive. Et voilà, on ouvre une porte. On n'a pas vu extérieur. Je n'ai pas vu le joueur qui est monté en pointe. Mais Lavaux qui n'arrive pas à se saisir. Et Thompson qui va jusqu'au bout. Et on commence. Ils ont tellement donné. Voilà, on le voit. C'est Amonou qui était monté en pointe. Thompson s'engouffre. Et voilà. Donardi qui essaye de revenir. Joseph également. Trop court. Trop court. Pour le coup. Mais on va voir s'ils ont de la ressource. Justement, ces jeunes français, s'ils ont du tempérament. Ils ont montré des qualités dans le jeu. Maintenant, il va falloir avoir un peu de mental aussi. La possession pour les Écossais, Thompson. Oh, là, encore, ils ont transpercé la défense française. Il va retrouver dans l'axe. C'est bien joué de la part des Écossais. Il y aura essayé. Il va y avoir essayé. Oh, oui, il a essayé. Bien sûr qu'il y a eu un match qui a complètement changé de vision. Oui, en 10 minutes. Oui, on le voit là. Les Écossais, on l'a dit, ils savent très bien jouer au ballon. Certes, il y a du déficit de puissance. Mais attention de ne pas les remettre dans la partie. Et là, c'est un plaisir. Et la mi-temps est bienvenue. Et là, voilà. La mi-temps sera replacée en défense du côté des Français. Oh, Joseph. Il a failli intercepter ce ballon. Et heureusement, attention, il a des cannes. C'était Écossais. Il nous refait le coup du petit coup de pied par-dessus. Et ça va être l'essai. Et ça va être le doublé pour... C'est lui. Jack Blaine. Jack Blaine. Et on revoit Barca qui essaye de partir au corps du regroupement. Qui se fait subtiliser le ballon par Boyle Conner, le capitaine. Et voilà, ils vont chercher les extérieurs. Avec Blaine Jack, qui tape au pied par-dessus en prolongement. Qui va récupérer ce ballon. Et ça fait bonus offensif pour les Écossais. Oui, non seulement ils passent devant au score, les Écossais. Mais en prime, c'est une double punition pour les Français. Il s'est fait chaparder le ballon. Résultat, c'est une punition totale. Le quatrième essai Écossais. Heureusement que Thomson, au niveau des transformations, est un petit peu moins à droite. Prise de balle en touche. On se structure. On voit Barca. Maintenant, il faut faire l'effort. Allez, ils ont des accès, les Français. La défense est l'occasion. Voilà, on reste debout. Les Écossais, ça va pas. Allez, on va aller au bout. Alors que ça, c'est l'avantage. On revoit l'action. Non, mais on voit la prise de balle en fond de touche. Voilà, Barca qui est aux commandes. Et voilà, ce regroupement qui se détache. On progresse. Et voilà, on va aller jusqu'à derrière la ligne. Ça va être dur d'attribuer l'essai à... Alors, a priori, on a délibéré du côté du quart de 28 à 22. Ça va leur faire du bien, cet essai, pour justement... Smiley à 100%. On vous dit que Mathieu Smiley fait du bien au pied dans ses transformations. Les Français qui se balancent surtout. Voilà. Les Écossais mis à la faute. Germain qui la joue vite. Oui, c'est bien joué. Il va y avoir peut-être Essemo et Fana. Et c'est l'essai. On revoit l'action. Voilà la magnifique transmission de ballon entre les deux piliers. Voilà, Burin qui transmet un... Magnifique, le geste de Burin qui attend, qui se retrouve tout seul. Qui se dit, bon, je peux pas y aller au bout, donc je vais attendre le soutien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Et Moe Fana qui conclut le travail tout en puissance. Mais effectivement, c'est bien joué. ...de la précision. Smiley, il en a, au pied. 100% pour Mathieu Smiley. C'est sans doute pas au bout non plus du long gros d'essai. Allez, le lancer d'Acham. C'est un molle qui avance du côté des Écossais. Oui, qui est bien structuré. Il est parfaitement structuré, ce molle. Il progresse. Il en a besoin de bien de temps, mais ça avance. Il est bien au chaud, le ballon. Ça va aller au bout. Moi, je pense qu'il a essayé. ...tout, quoi, Sylvain. Pourquoi vous me faites rigoler alors que je rigole pas, Hélène ? C'est vous qui êtes tout sourire en regardant cette... ...prestation satisfaisante de Baptiste Germain à la mêlée. C'était sa première titularisation depuis le début de ce tournoi. C'est vrai qu'il a beaucoup tenté. Il a su se mettre en valeur et faire aussi jouer ses coéquipiers. Alors, c'est encore raté. On va repartir au ras. Oui, mais ça avance. On est à quelques centimètres de la ligne d'en but Écossais. Est-ce qu'on a franchi la ligne ? Est-ce qu'on a derrière ce ballon ? Toujours pas. Et ça se joue à quelques millimètres. C'est Jordan Joseph qui a irrité du ballon. Il va s'en sortir, lui, du regroupement. C'est un mec ! Voilà, Jordan Joseph qui essaie de s'extraire, qui roule et qui sort le bras. Comme une tentacule. En 100% et sous les applaudissements du stade du Hameau, il est parfait Mathieu Smiley dans cette... Il va être booké, Thompson. Voilà, c'est fait pousser en touche par Paul Boudéhan. Et on va rester là sur ce score. C'est incroyable. C'est incroyable. 42 à 27. Paul Boudéhan. Libra. Le jeune Français. C'est incroyable. C'est incroyable. Ces images proposées par Ted Taricone. On va les laisser tout à leur joie, les Français. C'est Paul Boudéhan. Merci. Sous-titrage ST' 501